J'ai besoin de cette chose-là et tout ça pour être au mieux. Donc là, l'enjeu du truc, c'est que vous créez les meilleures conditions restrictes pour être dans ce moment. Vous choisissez un dispositif, chacun, qui vous convienne. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est qu'est-ce qui est le plus juste ? Est-ce que c'est fenêtre comme ça, ouverte, lumière de jour, ou fermée, avec la lumière artificielle ? Je vais vous laisser une petite demi-heure. Je n'étais pas vraiment sereine quand même. J'étais un peu en panique parce qu'on ne se connaît pas. Les 18, on ne se connaît pas tous. C'est quand même une sorte de mise à nu. Une rencontre où on est tous sur le plateau direct. Soit on t'admire, soit on te hait. Mon cœur bat avec l'étoile la plus lointaine. J'ai vu dans le regard de tout le monde qu'il y avait vraiment du... On était avec elle. Il y avait quelque chose de... On la soutenait. Et puis ça fait pareil quand Déborah est passée. Puis après quand je suis... Enfin, on était tous ensemble en fait. Pour que tu m'entendes, mes mots s'amenuisent parfois comme les empreintes des mouettes sur les... On voyait qu'on venait de plein d'endroits différents. Et ça, c'était assez beau. Parce qu'on vient tous d'univers différents, de formations différentes, etc. Chacun apporte son petit truc à lui. Et c'était intéressant de regarder chaque personne, surtout quand tu ne les connais pas. Dans ma tête, j'essayais d'analyser qui es-tu. Et du coup, sans connaître la personne, de me dire comment elle est, comment elle bouge, comment elle réfléchit par rapport à son texte, qui elle est. J'ai vu des choses à propos des gens, alors qu'il y en avait certains avec qui j'avais échangé très peu. On voit beaucoup de choses d'une personne quand on le voit sur le plateau. Et peut-être parfois plus que dans la vraie vie, et de plus d'abord, si on a une première discussion. Sous-titrage ST' 501